100 000 entrepreneurs 100 000 entrepreneurs est une association d'intérêt général qui a pour but de transmettre la culture et l'envie d'entreprendre aux jeunes de 13 à 25 ans. Notre action c'est du témoignage. On propose à des entrepreneurs de venir partager leur expérience professionnelle avec une classe. Je m'appelle Stéphane Courby, j'ai 48 ans, j'ai grandi dans la Drôme, passé mon bac dans la Drôme, puis après je suis monté à Paris faire des études et j'y suis resté. Je pensais y rester un an ou deux, puis ça fait 25 ans que j'y suis. Aujourd'hui je m'occupe d'un groupe qui s'appelle Love. On a eu la chance aujourd'hui de pouvoir faire intervenir Stéphane Courby. Il incarne vraiment le message de l'association qui est finalement de porter un projet qui nous ressemble. Depuis la création de l'association, il y a environ 3 000 entrepreneurs qui sont intervenus dans des classes. Pour vous c'est quoi l'entrepreneur ? Quelle est la définition d'un entrepreneur ? Une personne qui gère d'autres personnes. Une personne qui gère d'autres personnes ? Des employés ? C'est forcément dans une entreprise. On ne peut pas être entrepreneur si on n'est pas dans une entreprise. Entrepreneur ce n'est pas forcément diriger du monde, ce n'est pas forcément diriger des gens qui sont payés. On peut être un entrepreneur dans une association où il y a des centaines de bénévoles, il faut quand même les diriger. Ce n'est pas forcément dans le privé, parce qu'on le voit, Madame Philippe, elle est bien entrepreneur. Mais en revanche, ce qui est le cinéma est assez juste, être entrepreneur, ça veut dire décider. Et en tout cas, chacun est libre. Moi, ce qui m'a poussé à être entrepreneur depuis que j'ai votre âge, c'était la liberté. On s'aperçoit que dans l'esprit des jeunes, il y a finalement deux options. Il y a le salariat, le fonctionnariat. Ils ne s'interrogent pas tellement sur leur capacité ou leur envie d'entreprendre. Nous, on veut élargir le champ des possibles. Donc, on intervient vraiment au moment où les premières interrogations d'orientation, les premières interrogations professionnelles apparaissent et que les élèves sachent que s'ils veulent entreprendre, ils en ont la possibilité, ils en ont l'opportunité. Mais est-ce que quand vous dites que vous allez travailler, quand vous avez une idée comme ça, quand tu dis je vais être dans les sportifs ou dans le bâtiment, vous dites je vais essayer, je ne vais pas y arriver ou vous dites je vais y arriver ? C'est-à-dire que si tu dis je vais être dans le bâtiment, si tu dis non, je n'y arriverai pas, ce n'est pas la peine, tu n'as zéro chance d'y être. Non, non. Mais je veux dire, c'est pareil. Si tu dis je vais être entraîneur sportif, si tu dis je vais être entraîneur de l'équipe de France de, je ne sais pas quoi, de foot, de tennis, de rugby, essaie-le. Ce n'est pas sûr qu'il n'y a pas 50 places, mais en tout cas, si tu n'essayes pas, tu es sûr de ne pas l'avoir. Vous ne pouvez pas ne pas essayer. On n'a pas l'ambition véritablement que les élèves deviennent tous chefs d'entreprise. En revanche, tous les élèves peuvent avoir l'ambition de porter un projet qui leur ressemble. Et finalement, 100 000 entrepreneurs, c'est transmettre la culture d'entreprendre. On parle bien de culture d'entreprendre et pas de culture d'entreprise, parce que ce que l'on cherche à valoriser avant tout, c'est l'acte d'entreprendre. C'est de prendre sa vie en main. Je ne m'attendais pas à que ça soit aussi bien. Et qu'on parle autant, je croyais que je ne m'attendais plutôt à quelque chose de plus ennuyeux. Mais c'était vachement bien. Il nous a aussi beaucoup motivés. Franchement, c'était très bien. Pour moi, ça m'a plu. Il a parlé aussi de sa famille, de comment il gérait ses enfants, de comment il gérait son entreprise, de ses échecs, de ses victoires. Comment il a réussi à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Ce que j'ai retenu, c'est que, quoi qu'on dise, il faut toujours poursuivre ses rêves. Et il faut toujours aller le plus loin possible. C'est un bilan assez positif, parce que c'est une manière d'échanger, de voir un peu ce qu'ils ont dans la tête. J'espère qu'ils se diront que la vie n'est pas une fatalité, et que globalement, ils peuvent choisir leur vie. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est la liberté. On va arriver à un débat. Au revoir. Salut, bon courage. Au revoir. Salut. Salut. Vous avez fait une école de commerce ? Oui. Je ne sais pas pourquoi faire. Moi, j'ai fait une école. Sous-titrage ST' 501